C'est assez fou pour réussir. Le plan d'Ulysse pour s'introduire dans Troie est absurde, mais jusqu'à présent, toutes les méthodes plus traditionnelles ont connu l'échec. Son plan consiste à construire un énorme animal en bois et à le remplir des soldats les plus expérimentés de l'armée grecque. Les Troyens traîneront eux-mêmes l'animal en bois dans la cité, et à la faveur de la nuit, les soldats grecs attaqueront de l'intérieur des murs. Vous pourrez alors envoyer des renforts à l'assaut. Cette double attaque ne peut pas échouer. Il ne reste qu'à décider quel type d'animal utiliser. Un raton laveur ? Non, trop petit. Un lapin ? Non, déjà vu. Un chiot ? Non, trop mignon. Pourquoi pas un cheval ? Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'un, pour le dernier épisode final de la guerre de Troie, donc un plan ingénieux. Donc là, les objectifs sont très clairs, c'est que du militaire, un plan ingénieux. Régné sur Troie, Simé, Milé, Éthiopie, Lirnesos et Ascanias. Donc on va être déjà sur, je crois, Simé, Ascanias, Milé, Éthiopie, Lirnesos, il nous manquerait le Gardnesos et Troie. Du coup, on y va. Voilà. Bon, on a quand même 4, sur les 6 sites, on a déjà 5, 4 qui nous appartiennent. Du coup, on va aller achever tout ça. Donc, Ténédos, non, on ne va pas l'emmener. On va y aller avec ça, déjà, ce ne sera pas mal pour débuter. On va voir si je ne peux pas bâtir un autre sanctuaire. Je pourrais bâtir aussi Bastion de Zeus. Est-ce qu'on ne devrait pas faire le sanctuaire d'Athéna ? Plutôt, ce sera plus judicieux. Donc, Lirnesos qui nous envoie à mort, logique. Je suppose que je ne peux pas bâtir la cité. Ah, bah, alors là, c'est marrant. Au-delà de l'avant-dernier épisode, Lirnesos ne voulait pas être prise. Et là, bah, ça y est, ça veut. On va faire aussi le sanctuaire d'Athéna, ici. Voilà. Ah si, c'est déjà bien, mais bon. On va reconfondre un petit peu la cité. Je pense que je vais peut-être raser les... Comment ça s'appelle ? Ça, là, les trucs, comme ça, on pourra faire un sanctuaire d'Athéna et tout le monde sera content. Est-ce que je peux aller conquérir d'autres personnes ? Non. Donc, bon, après, cette histoire de bug, là, j'ai pas compris. Ça m'a dégoûté un peu, je vous le dis, honnêtement, parce que j'aime pas utiliser code de triche, mais là, j'avais vraiment, vraiment pas le choix. À mon avis. Donc, bon. Puis, bon, là, on a terminé le scénario. Le jeu est quasiment fini, hein, donc, officiellement, c'est le dernier scénario à guerre de Troie, mais bon. J'ai envie de vous en faire un mec qui est dans une aventure personnelle et je ne comprends pas qu'il soit dans cette place. Vous le verrez, dès que j'aurai terminé ça. Après, là, on n'aura pas besoin des trèmes pour aller prendre Troie, ici. Ah si, on pourrait y aller. On les utilisera. Ou alors, je pense que je vais tenter de les détruire, comme ça, je pourrais peut-être faire un autre sanctuaire. À voir. Bon, là, on est plutôt riche, on s'en sort plutôt bien. On se fait pas mal d'argent. Les cités prospèrent, les colonies avec. Donc, ils nous versent quoi déjà, Tenedos ? Ah, c'est des dragons, mais bon. Ils n'ont pas d'argent, techniquement parlé. Et c'est Adam ou non ? Je crois qu'il disait, je l'ai cité en plus. Ouais, c'est bien lui. Du coup, bah, Mycène, là, on ne sait pas ce que ça va devenir. C'est assez inquiétant. Je vais voir si je ne peux pas augmenter les têtes. Ah, c'est déjà fait. Il y a même encore 118 personnes au chômage, donc ça doit être suffisant pour le sanctuaire. 32 caisses de nourriture, c'est parti. Ah, bah, pinaise. Ouais, donc il y a une sculpture, là. Après, je pense que je détruirai peut-être l'une des guildes et ce serait bien. Là, 3, ils attendent. On va attendre le moment portain pour aller les détruire. On se met pas mal d'argent, là, c'est cool. C'est un lieu le plus difficile selon le jeu, donc voilà. Et voilà, on a un sanctuaire d'Athéna. Est-ce que je ne peux pas en bâtir un dernier ? On a déjà fait celui de Zeus. On n'a jamais fait celui de Poséidon, mais je ne sais pas si on pourrait le bâtir. Où est-ce qu'on pourrait bâtir un sanctuaire, le moche de Poséidon ? C'est la question. Vous avez vu la taille du machin ? Donc là, je ne peux pas le bâtir. Là, ça ne se ferme pas. Donc là, je ne peux pas le faire non plus. Bon, je crois que ça va être mort. Dommage. On a pu voir la différence entre le remonteur de Poséidon et le sanctuaire de Poséidon qui est la citadelle avec l'extorsion Poséidon. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire ici. C'est dommage. Bon, du coup, maintenant qu'on n'a plus rien à faire, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour du côté de Troyes ? Histoire d'achever le scénario et officiellement le jeu. Ouais, il est temps d'en finir avec cette guerre. Normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Je vais voir si je dois rajouter des moutons ou pas ici. Ah, pour rajouter. Bon, je suis content de le jeu. Je l'ai fini. C'est la première fois que je l'ai fini complètement. Je l'ai fait en vidéo. Je pense que ça m'a donné un boost pour finir, tout simplement. Avant, je n'y arrivais pas. Et voilà, je suis un peu déçu du scénario d'avant. J'ai un bug. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a déçu. Donc, ça m'a foutu un petit peu un coup au moral parce que je n'aime pas tricher. Là, je n'ai vraiment pas eu de choix parce que comme Hector ne venait pas dans cette site dans la cité de nous attaquer, ça a empêché de prendre des Arnus. Là, du coup, je n'ai pas eu de choix. Bon, là, on se fait des tribus en masse. Et là, normalement, la guerre de Troyes va se terminer sous peu. On les avait bien affébli. Vous avez mis trois à sac. Hélène a été rendue à son spartiate de Marie. Désormais, tous les chefs grecs regagnent leur royaume, lesquels ont souffert en leur absence à la seule exception de votre cité d'Aulis qui a conservé tout l'éclat de sa gloire passée. Et voilà, donc Hoth's est officiellement terminé. Voilà. Tous les chefs qui se sont battus à vos côtés durant la guerre de Troyes n'ont pas connu votre succès. Sparte s'est effondré si bien que Ménélas et Hélène sont partis recommencer leur vie en Égypte. Ulysse reste introuvable et les prétendants venus en Ithac courtiser Pénélope se font sans cesse plus nombreux. Mysénès a elle aussi mordu la poussière du fait de la traîtrise de Clytemnestre. Mais Olysse, grâce à votre sagesse, rayonne de tout son éclat. Voilà, donc c'est la fin de la guerre de Troyes. Ce scénario était vraiment assez difficile au début avec l'économie mais une fois qu'on a réussi à le mettre en place ça a été tout seul. Officiellement on a fait la guerre de Troyes elle était gagnée. Maintenant la cité est à ça qu'à mon avis on va connaître les événements avec Héné qui va quitter et fonder Rome dans la mythologie grecque. Donc ça va être plutôt intéressant. Dommage qu'il n'y ait pas une petite bande un petit scénario comme ça où on pourrait incarner et descendre en détroyais et aller fonder un truc la cité de Rome en Italie et tout ça mais il faudrait jouer un autre jeu genre Kaisar etc. Je suis plutôt content de ce jeu il est officiellement terminé mais je vous montrerai qu'il reste une aventure à faire et c'est par rapport à la suite de la guerre de Troyes donc pour ceux qui se doutent avec le lien avec Ulysse comme je leur en ai parlé auparavant en gros c'est l'Odyssée je vais vous le montrer après. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu elle est plus courte que d'habitude si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire et si vous souhaitez soutenir la chaîne n'oubliez pas la page Tipeee dans la description moralement ou financièrement donc voilà du coup on va faire un nouveau scénario officiellement c'est terminé ici vous le voyez donc les bacs à sable et tout je ne les ferai pas mais il reste une dernière aventure à faire que je ne comprends pas qu'elle soit dans des scénarios personnalisés pas officiels l'Odyssée d'Ulysse évidemment donc je choisirai une autre image Axel Lop vu que c'est la même que la guerre de Troie j'ai déjà mon idée donc la fin de la guerre de Troie approche et Pénélope attend partiellement le retour de son époux Ulysse et d'elle a préparé son retour voilà donc c'est ce qu'on fera donc je crois qu'il n'y a pas plus de 6 épisodes dans mes souvenirs à peu près voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt